Le Cantique de Habakkuk C'est un jeu de questions, de réponses, ou plutôt même de plaintes, réponses, entre le prophète et l'Éternel, ce qui n'est pas sans rappeler le livre de Job. Le chapitre 3, c'est une prière. Mais en fait, il s'agit d'un psaume, chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. On monte là d'un niveau dans une vision, une prophétie de Habakkuk qui rejoint celle des grands prophètes, qui l'ont précédé ou suivi, comme Esaïe, ou son contemporain Jérémie, ou encore Daniel et Ézéchiel, et bien plus tard Jean dans la prophétie de l'Apocalypse. De même, on peut constater des similitudes entre ce cantique de Habakkuk et celui de Moshé dans Exode 15 de la paracha Béchalach. Suivant la Bible, John MacArthur, il a trois sections à distinguer dans ce cantique. Les versets 1 à 2, l'appel à la compassion de Dieu. Les versets 3 à 15, qui est la louange à Dieu pour sa puissance. Les versets 16 à 19, pour la promesse de la toute suffisance de Dieu. Ce cantique est magnifique de foi et de crainte, de respect de la part du prophète, devant la magnificence divine. Ce cantique annonce aussi le châtiment des impies, des iniques, des méchants, qui va se produire dans les temps de la fin, quand viendra le Machiach pour juger la terre. Chaque mot, chaque phrase de ce cantique renferme un sens secret. Il est riche d'enseignements et il faudrait des heures pour en parler à la lumière des Écritures et du Zohar. On voit toutefois choisir quelques passages pour connaître le sens. Verset 1 à 3 Prière d'Abba Kouk le prophète sur le mode des complaintes « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mets dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Abba Kouk va délivrer le message reçu de l'Éternel. On se souvient qu'au chapitre 2, verset 1 à 4, et là je vous renvoie à la vidéo précédente, Abba Kouk veille pour recevoir la prophétie que Dieu lui demande de graver sur des tables. Et là, en introduction, dans ce chapitre 3, on a le thème qui est donné. « L'Éternel va se lever pour libérer Israël de la main de ses ennemis. » « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. » Qu'a donc annoncé l'Éternel ? Ces quelques mots « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé » ont une valeur numérique de 1276. Et cette valeur correspond aux paroles de Exode 6.6 « Quand l'Éternel dit, je vous rachèterai à bras étendus. » De même, les mots « souviens-toi », « zaccord », « compassion », « rachem » sont presque toujours associés à l'Éternel qui se souvient de son peuple, par exemple en Exode 2.24, ou encore qui a compassion de son peuple comme en Deutéronome 30.17 ou en Deux-Rois 13.23. Verset 3.4 Dans ces versets, l'Éternel annonce à Abba Kouk que les deux entités qui physiquement et spirituellement ont opprimé Israël vont passer un jugement, et je parle là d'Édom et de Yismaël. Édom, c'est Esav et ses descendants. C'est aujourd'hui le mode occidental et le christianisme qui depuis 2000 ans a combattu Israël et sa religion, occupé en partie sa terre, et tenté de supplanter sa religion par la théologie de la substitution. Ismaël et ses descendants, à savoir l'Islam, qui ont occupé aussi la terre sainte et qui, en cette fin des temps, comme le disent les sages d'Israël, va être le pire ennemi d'Israël. Mais l'Éternel a deux armes secrètes dans sa main, le Mashiach Ben Youssef et le Mashiach Ben David. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? L'expression « Dieu vient de Témant, le Saint vient de la montagne de Paran » c'est, presque mot en mot, la même expression que l'on trouve en Deutéronome 33.2. Il dit, dont je cite Deutéronome 33.2 « Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades, il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. » Alors déjà, il faut savoir que Témant et Séir, c'est quasiment la même chose, puisque Témant est une ville de Edom, comme Séir. Témant était le petit-fils de Esaü, fils d'Éliphas. Que veut dire ce verset en Deutéronome ? Ce verset, d'après ce que nous explique la tradition, est traduit de la façon suivante. L'Éternel a proposé la Torah en premier à Edom, Séir. Mais Edom l'a refusé, parce qu'il y a le commandement « Tu ne tueras point ». Ensuite, l'Éternel a proposé la Torah à Yismaël, la montagne de Paran, qu'il a refusé car il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Alors qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conséquence, comme information ? Par cela, il nous est rappelé qu'Israël a été choisi pour recevoir la Torah, pour recevoir la loi de Dieu. Que l'Éternel l'a choisi contre Edom ou contre Yismaël. Il a tout simplement choisi le peuple saint qu'il a voulu se confectionner. Et donc, pour cela, il va maintenant utiliser sa force. Quelle est la force qu'il a donnée à son peuple saint ? On va le voir dans la suite du verset, où il est dit « Des rayons partent de sa main, là réside sa force ». En fait, le mot « des rayons », c'est ce qui est traduit dans nos Bibles, c'est le mot « karmaïm ». Il faudrait dire plutôt « deux rayons ». La terminaison « im » veut dire toujours « deux ». Donc, si on dit « deux rayons partent de sa main, là réside sa force », c'est déjà un peu plus exact. Et la valeur numérique de cette phrase-là, « deux rayons partent de sa main, là réside sa force », est « mille ». Et cette valeur de « mille » est égale à la valeur de « Amashia ben Yosef », Amashia ben David. On a là donc la force que l'Éternel donne à son peuple, c'est le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Versets 5 et 6 Il y a des tas de mots là-dedans qui reviennent souvent dans les prophéties. L'Éternel s'arrête, il se prépare à intervenir. Il y a toujours un temps de pause entre le moment où l'Éternel avertit et le moment où il frappe. Par exemple, en Apocalypse 8.1, à l'ouverture du septième saut, il est dit qu'il y aura un silence d'environ demi-heure. Ce genre de prophéties se retrouve aussi dans d'autres textes, par exemple dans Ézéchiel 38.18 qui parle du châtiment de Gog. Il faut noter à ce sujet qu'il ne s'agit pas de plagiat. Les prophètes ne copient pas l'un sur l'autre. Mais ce sont des prophéties. Chacun dit la prophétie qu'il a reçue. Et quand la prophétie se répète que l'on a les mêmes images, les mêmes informations, les mêmes mots, cela nous fait penser à ce qui a été la règle des deux ou trois témoins. C'est-à-dire que deux ou trois témoins se lèvent pour témoigner qu'une chose est vraie. Un seul témoin ne suffit pas. Quand, dans la Torah, dans la Bible, dans les Écritures, on retrouve les mêmes expressions dans des versets différents, cela veut dire que c'est certain. S'agissant de prophéties, cela va se réaliser. La peste est souvent un fléau qui a été annoncé et utilisé pour châtiller. Soit l'Éternel l'envoie pour châtiller son peuple, soit il l'envoie pour châtiller ceux qui sont, au contraire, en train de monter vers Israël. Les montagnes éternelles, celles qui se brisent. Dans la Bible du rabbinat, on parle des antiques montagnes. Et cette expression nous fait penser dans la paracha Balak, en nombre 23.7, on parle des montagnes d'Orient, celles d'où vient Bilam. Et ces montagnes d'avant, d'après la tradition, c'était le siège des démons où Bilam allait se former. Les collines antiques, ou encore les collines éternelles, celles qui s'abaissent, ce sont, d'après Strong, des lieux d'adoration illicites. Mais on peut aussi rattacher cela à un verset de Deutéronome 33.15, qui annonce la bénédiction de la terre d'Israël en la personne de Yosef. Ce verset nous dit « Les meilleurs produits des antiques montagnes les meilleurs produits des collines éternelles. » C'est en Deutéronome 33.15. Lequel verset a une valeur de 1826 et est équivalent à un verset de Esaïe 46.13 qui veut dire « Mon salut ne tardera pas. » On parle aussi des sentiers d'autrefois qui s'ouvrent devant l'éternel. Cela nous ramène à une prophétie de Jérémie en 6.16 qui nous dit la chose suivante « Ainsi parle l'éternel Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ou encore en Jérémie 18.15 il est dit « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens aux idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers et des chemins non frayés. » Alors, quels sont ces anciens sentiers qui vont s'ouvrir quand l'éternel va apparaître à la fin des temps ? Dans le psaume 25, on trouve cette définition « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricordes et fidélités pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tout sera effacé. les montagnes d'adoration, les fausses doctrines. Par contre, ceux qui suivront ces anciens sentiers, c'est-à-dire ceux qui gardent l'alliance et les commandements, cela auront droit à la grâce de l'éternel. » Yeshua rappelle très souvent aussi cette histoire de sentiers pour ceux qui gardent le salut, pour ceux qui vont vers le salut et qu'ils comparent au grand chemin de ceux qui vont vers la perdition. verset 7-10 « Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » Et ensuite, le verset continue, les versets continuent, on parle de fleuves. « Je ne vais conserver uniquement que le premier point. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. » On retiendra le point suivant, en fait. Le mot détresse, « aven » n'est pas adéquat. Ce mot est souvent, en fait, de souvent dire « idolâtrie, méchanceté, iniquité. » Quant au terme « éthiopie », « couchant » en hébreu, et « madiam », cela fait plutôt référence à l'arabie, c'est-à-dire aux descendants de Yismaël. Donc, c'est une façon comme une autre de dire que Yismaël et ses descendants sont dans l'idolâtrie, la méchanceté, l'iniquité. Verset 11. Alors là, le verset 11, c'est un chef-d'œuvre, je dirais, parce qu'il contient des mots qui sont très porteurs de signification. Il est dit « Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lence qui brille. » On va garder la première partie de ce verset « Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. » Au niveau pshat, c'est-à-dire au niveau littéral, on peut rapprocher cela par exemple de Marc 13, 24 où il est dit « Mais dans ces jours, après cette détresse » donc il parlait tant de la fin, « Le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Très bien. Par contre, si on regarde au niveau Sode en s'appuyant sur le Zohar, on a quand même une information très intéressante là-dessus pour nous. Car dans le Zohar, le soleil, c'est Zéhirampine. Zéhirampine, le vave de l'arbre de vie, le fils, le Mashiach. Quant à la lune, c'est Malchut, le royaume, nous, le monde dans lequel on est, et le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui est inclus dans notre royaume. Donc la lune, c'est Malchut, appelé aussi Nougva, appelé aussi l'épouse. Donc on a le Mashiach et son épouse. Ils sont dans leur demeure. Leur demeure, là, c'est un mot qui est utilisé très rarement dans les écritures, dans le Tanakh. Il est utilisé deux ou trois fois. C'est le mot Zevoul. Zevoul, ça veut dire effectivement demeure, pareil au niveau pchatt, au niveau littéral. Mais en fait, dans le Zohar, Zevoul, c'est le nom du quatrième des sept firmaments qui sont décrits dans le Zohar. Je donne la liste de ces sept cieux. Vilon, Rakia, en commençant par le plus bas. Vilon, Rakia, Cherakim, Zevoul, qui est le quatrième, Mahon, Mahon et Aravot. Paul dit dans une vision qu'il est monté jusqu'au troisième ciel. Là, on est au quatrième ciel. Il y a donc Zehirampin de Machiar, l'épouse d'Anoukva. Et ce quatrième ciel, c'est là qu'il y a la Jérusalem d'Anneau et le Temple d'Anneau qui sont le reflet de la Jérusalem et du Temple d'Anba. Tout cela nous parle donc à mot couvert de ce que nous appelons les noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste comme il est dit par exemple en Apocalypse 19-7 « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » On a là toute la clé de ce qui sera l'événement le plus important de la fin des temps le mariage entre le Machiar et l'épouse dans la Jérusalem céleste. Verset 12-13 On continue toujours dans les révélations Tu parcours la terre dans ta fureur Tu écrases les nations dans ta colère Tu sors pour délivrer ton peuple pour délivrer ton loin Tu brises le fait de la maison des méchants et tu la détruis de fond en comble Grande destruction annoncée La maison des méchants Voilà quelque chose qui est intéressant aussi à comprendre La maison des méchants Alors déjà le fait de la maison des méchants c'est-à-dire la partie supérieure si je regarde une maison toujours un fait on se met du toit c'est le mot roche ça veut dire aussi tête chef premier Donc on pourrait dire tu vas briser les chefs de la maison des méchants La maison des méchants en hébreu Mi Beit Rasha Valeur numérique Gematria 1022 Et suivant le principe Im Akolel c'est-à-dire avec la valeur du mot cela correspond à l'expression lévitique qu'on trouve dans Lévitique 26.6 Elou Arba Machyot Bavell Midiam Yavan Edom Ce qui veut dire ce sont les quatre royaumes Bavell Myriam Yavan Edom Les quatre royaumes Babylone Lémède La Grèce Edom Edom Kierom Ce sont eux qui dans l'histoire ont opprimé et tenté de détruire Israël le peuple d'Israël On pourrait être donc on comprend que dans les temps de la faim on va retrouver ces quatre royaumes et quand même c'est bizarre Babylone les Mèdes et même la puissante Grèce qui a opprimé Israël tout cela n'existe plus comment cela se fait-il ? Rome existe toujours c'est nous c'est le monde occidental il est à noter par exemple que le traité qui a fondé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui ce traité est appelé le traité de Rome quand même déjà pas hasard donc pourquoi est-ce qu'on parle de tous ces royaumes de tous ces empires alors que seuls subsistent Rome aujourd'hui si on regarde les faits tels qu'ils sont en fait dans le Midrash Bechala sur le cantique de Moshe il nous est dit que dans les temps de la faim l'éternel réinstallera tous les rois et dirigeants qui ont opprimé les bnés Israël on reverra un Adrien un Éboucadnezzar un Sanéry et tous les autres aussi pourquoi pas Hitler aussi ils vont être réinstallés pour que l'éternel se venge d'un public cette maison celle des méchants va être détruite de fond en comble de fond en comble en hébreu il est dit mot à mot de la base Yesod jusqu'au cou Yesod at Savar la valeur de cette expression Yesod at Savar de la base jusqu'au cou est de 451 et elle correspond à Ismaël donc quelle conclusion sur ce verset Edom qui représente le monde occidental chrétien et Ismaël qui représente le monde arabe musulman vont être détruits ainsi que tous les anciens ennemis d'Israël pourquoi c'est une question qui m'a interpellé c'est un point qui m'a interpellé pourquoi il est dit pour délivrer ton loin autrement dit pour délivrer ton machia une des réponses que l'on peut porter là dessus se trouve dans le psaume 2 qui est un psaume vraiment vraiment d'actualité c'est quand on n'a pas le moral au vu de tout ce qui se passe autour de nous de grâce relisez le psaume 2 donc il est dit dans ce psaume pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son moin brisons leurs liens délivrons-nous de leur chaîne voilà ce qui prévaut aujourd'hui dans notre monde et on connait la suite verset 14-15 tu perses de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères avec tes chevaux tu foules la mer la boue des grandes eaux toujours des images de combat de destruction des chefs mauvais des méchants qui se précipitent contre Israël c'est vrai que ce verset ces versets ces deux versets sont très similaires à ce que l'on trouve par exemple dans le cantique de Moshé en exode 15 alors ces méchants qui se précipitent comme la tempête ils se précipitent contre qui contre le malheureux dans leurs repères une autre traduction c'est le pauvre en cachette aussi quel est ce pauvre en hébreu c'est Ani Ba Mistar dans la valeur 832 comme Eretz Israël la proie de ces méchants de ces mauvais c'est Eretz Israël on a donc Edom et Ismaël qui s'en prennent à Israël et la tradition effectivement nous enseigne qu'à la fin des temps Edom et Ismaël feront alliance pour attaquer Israël dans les écritures je vous rappelle que Esav a épousé des filles de Ismaël au point de vue Pchat c'est un mariage au point de vue Sode cela veut dire que d'une certaine façon Edom Rom adoptera pourquoi pas la religion de Ismaël salira avec lui pour tenter de détruire Israël bien entendu cette alliance est promise à la destruction elle est promise à être battue par l'éternel qui va se lever de la même façon que les troupes de pharaons ont été englouties dans la mer ces armées des méchants vont être défaites il est dit un peu plus loin avec tes chevaux tu foules la mer d'Ahartha Bayam Souserah et cette valeur est aussi de 832 comme celle de Eretz Israël ça veut dire que l'éternel va donner à Israël la force de résister à cela et de même on retrouve aussi cette expression toujours dans Exode 15-3 qui est donc le cantique de Moshé on retrouve une expression qui est Adonai est homme de combat Adonai est son nom dont la valeur est aussi de 832 c'est l'éternel qui va se lever pour sauver Israël devant les armées des dômes les armées de Ismaël l'éternel se lève la boue des grandes eaux on peut dire aussi suivant les traductions le bouillonnement l'amoncellement comme dans la Bible du rabbinat ou dans la Bible d'Arbi dans le cantique dans le cantique de Moshé d'un exode 15-8 on parle d'eau amoncelée et dans ce même cantique d'ailleurs le mitrage Béchalat rapporte que les eaux devèrent de la boue comme un mortier dans lequel les égyptiens s'enfoncèrent donc il y a derrière cette histoire de boue quelque chose qui va venir combattre pour Israël contre les armées de Edom et d'Ismaël les grandes eaux donc on rappelle la boue des grandes eaux et ces grandes eaux c'est Mahim Rabim cette même expression on la retrouve dans l'ombre 20-11 qui nous parle des eaux qui jaillirent du rocher après que Moshé les frappait deux fois dans Midrash Rukat il y a quelque chose de très intéressant là-dessus frappé deux fois ce que nous dit le Midrash c'est la chose suivante la première fois que Moshé a frappé le rocher il en est sorti du sang la deuxième fois de l'eau vous comprenez pourquoi l'apôtre Jean qui connaissait beaucoup de secrets beaucoup de niveaux sod les écritures a rapporté l'histoire du légionnaire qui a enfoncé sa lance dans le côté de Yeshua sur la croix en disant qu'il en était sorti du sang et de l'eau et il confirme je confirme cela j'ai bien vu cela cela veut nous dire aussi que ce rocher c'est Christ lorsqu'on regarde dans une certaine perspective ce qui vient d'être dit dans ces versets les eaux du rocher la libération d'Israël les eaux du rocher qui représentent Yeshua qui représentent le Mashiach cela nous fait penser à ce verset de Zacharie 12,10 ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé et ça nous fait penser à la reconnaissance par Israël par le peuple juif la reconnaissance du Mashiach Ben Yosef en la personne de Yeshua verset 16 à 17 là c'est on va dire la catastrophe finale Abba Kouk dans sa vision nous a reporté nous a rapporté les choses suivantes j'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix mes lèvres frémissent mes os se consument et mes genoux chancèlent en silence je dois attendre le jour de la détresse le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple car le figuier ne florira pas la vigne ne produira rien le fruit de l'olivier manquera les champs ne donneront pas de nourriture les brebis disparaîtront du pâturage il n'y aura plus de bœuf dans les étables cela nous rappelle entre autres dans Matthieu 24 verset 20-21 dans lequel il est dit Yeshua lui-même nous dit priez pour que votre fuite n'arrive pas un hiver ni un jour de Shabbat car alors la détresse sera si grande qu'il y en aura point nus de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais on retrouve aussi cette cette promesse entre guillemets cette promesse cette certitude que nous allons avoir des temps très difficiles ça nous a été déjà donné dans Deutéronome 31 verset 16 à 17 le mot détresse affliction c'est Tzara racine étroit enfermement de là on vient le mot Mitzraim et l'éternel dit à Moshé voici tu vas être couché avec tes pères et ce peuple parlant du peuple hébreu du peuple d'Israël et ce peuple se lèvera et se prostituera près de dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre il m'abandonnera il violera mon alliance que j'ai traité avec lui en ce jour là ma colère s'enflammera contre lui je les abandonnerai et je leur cacherai ma face il sera dévoré il sera la proie d'une multitude de mots et d'affliction et alors il dira n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint et dans le verset 21 on a aussi quand et alors il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple je connais en effet ces déspositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je le fais entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner c'est un cantique celui de Deutéronome qui était un témoin contre le peuple le cantique de Habakouk lui aussi est un cantique qui est un témoin qui annonce ce qui va se passer et on arrive au verset 18-19 qui est une clé aussi qui est une espérance pour nous tous où il est dit toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut l'éternel le Seigneur est ma force il rend mes pieds semblables à ce débit il me fait marcher sur mes lieux élevés et donc il termine la son cantique la valeur numérique de cette phrase toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut écoutez bien la valeur numérique de cette phrase est de 7 sanguin qui est équivalente au mot Shabbat nous sommes dans le Shabbat final ce que l'on appelle le millénium qui dure mille ans un jour car mille ans à tes yeux sont comme un jour c'est le Shabbat final nous sommes promis à entrer dans le Shabbat il y a peut-être des conditions on en reparlera mais c'est bien un Shabbat qui nous attend un temps de bénédiction un temps où tout sera différent voilà ce qui nous attend et voilà ce qui réjouit le cœur de Habakkuk malgré toutes les catastrophes les temps difficiles les guerres les épidémies pardon tout cela tout cela il l'a vu il a vu se précipiter les ennemis il a vu se précipiter Edom Ismaël il a vu cette alliance contre nature presque même contre nature tout simplement entre le christianisme et l'islam pour lutter contre Israël il a vu la victoire de l'éternel qui va se lever comme c'est annoncé je dirais des dizaines de fois dans la parole on connait déjà la fin il a vu cela il nous dit garder garder la foi garder l'espérance réjouissez-vous parce que le temps est venu en parallèle par exemple on peut lire dans psaume 18 verset 32-33 c'est Dieu qui me scène de force et qui me conduit dans la voie droite il rend mes pieds semblables à ce débit et il me place sur mes lieux élevés on retrouve bien les mêmes termes en 2 Samuel 22-34 où il est dit c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite il rend mes pieds semblables à ce débit et il me place sur mes lieux élevés et en Luc 21-28 l'espérance quand ces choses commenceront à arriver ces choses là redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche en conclusion il est dit dans le psaume 33 les décennies de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son coeur de génération en génération comme d'autres Abba Kouk nous prévient de ce qui va se passer dans les temps de la fin des épreuves sans nom des détresses immenses des difficultés de toutes sortes mais ces méchants qui sont déjà là croyez-moi ils seront finalement punis par la puissance de l'éternel de son moué alors comment résister à tout cela à tout ce qui vient il faut espérer en l'éternel il faut garder foi en ses promesses il faut s'ancrer sur le rocher qui est la parole la parole faite chère celle de Yeshua Amashiar et en conclusion on pourrait dire pour bien comprendre ce qui va se passer de relire Apocalypse 20 et 21 il va peut-être peut-être y revenir un jour là-dessus donc gardons la foi gardons l'espérance le maître du monde va se lever le maître du monde va agir il agit déjà de toute façon car rien ne peut se passer sans qu'il donne son accord gardons la foi absolument gardons notre confiance notre regard fixé sur Yeshua afin que nous puissions nous réjouir dans les temps qui viennent comme le fit Habacuc que l'éternel vous garde et vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada